La déclaration des députés, s'il n'y en a pas de déclaration des députés, la députée de Nippian-Carlton. Merci, M. le Président. L'année dernière, j'ai décidé d'obtenir un programme Les enfants dans le gouvernement de leadership pour les 5e à 8e année à Nippian-Carlton. Et j'ai pu le faire dans l'école, à Minerdale, l'école publique, l'école de ma fille, et parler du fait que les filles peuvent faire du changement à les femmes. Et j'ai été étonné de voir l'impact pour beaucoup de filles. Il y a un clou de Jaden Cross, la meilleure amie de ma fille, qui a eu son 8e anniversaire la semaine dernière, et elle a passé vendredi soir avec nous. Elle voulait défendre quelque chose qui a eu lieu. Et je sais que sa classe ne s'écoute. Elle a écrit aux médias locaux et à moi, et je vais lire une partie de la lettre. Je suis Jaden. Je suis ici pour tester les 10 mois de suspension pour le Dr. Mayer Singh-Racky. Je pense que le Dr. Mayer devrait avoir au moins son permis révoqué pour toujours, vu son abus des animaux. Parce que les animaux n'ont pas une voix. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être abusés. Les animaux n'ont pas une voix. Qui va parler pour eux? Et Jaden conclut la lettre. J'espère que ma préoccupation sera devant les tribunaux. Ils vont repenser à leur décision et que tous les gens peuvent écrire un courriel à leurs députés. Jaden est très brave et très douce. Et elle a eu l'occasion de parler de cette question pour la génération suivante. Et je suis en charge pour dire que je suis très fière de Jaden et de toutes les filles de l'école publique canadaire qui ont pris une position sur quelque chose d'important pour elles et eux. Merci. Déclaration des députés et des députés de Toronto Danforth. Merci. Aujourd'hui, je vais redéposer le projet de loi de John, qui rendra possible un employé dont l'enfant est mort, d'avoir un congé sans paiement pendant jusqu'à 52 semaines. En ce moment, les parents ont le droit d'avoir un congé quand un enfant est critiquement malade ou s'il meurt en résultat d'un crime. Mais quand un enfant meurt en résultat d'un accident, ils doivent revenir au travail après 10 jours, ce qui n'est pas une bonne chose. Cela ne fonctionne pas. Ce projet de loi a le nom de John qui est mort et ses parents sont ici. Je veux remercier Jonathan Miles et Megan Perensmire qui ont travaillé sur ce projet de loi et Carlin Baltas qui est la présidente des Familles en deuil de l'Ontario. Je leur remercie du travail qu'ils ont fait pour avoir la loi et le courage qu'ils ont démontré quand ils ont présenté cette question au public. Merci, M. le Président. Merci. La députée de Brampton, Spreedale. Merci. Il y a deux semaines, comme je fais à chaque année, j'étais au 37e journée de la soirée des prix qui ont reçu une bourse de centraide à Brampton. Le discours principal, c'était Mme Tanya Walker, qui est avocate et membre du Barreau du Haut-Canada. Cette bourse a été établie en 1985 et on a reconnu Cheney Thayana, et on a reconnu pour des services à la collectivité tout le groupe des aînés et John Conburn, ancien président du club Cohen is in Brampton et qui a travaillé dans le club pendant plus de 40 ans. Merci, M. le Président. Merci, déclaration du député de Middlesex-London. Merci. Je suis très content pour reconnaître le jour de sensibilisation au cancer du sein, qui est ce qui est le plus commun chez les femmes. On estime qu'en 2015, 25 000 femmes ont été derniers cités et de ces 25 000 femmes, 5 000 sont mortes du cancer. Le cancer du sein a lieu souvent dans les femmes entre 50 et 69, mais il y a même des hommes, 60 hommes, qui sont décédés l'année dernière. C'est important de savoir quels sont les symptômes du cancer du sein, s'il y a un volume, s'il y a des changements dans la peau et d'autres choses. Le cancer du sein touche tous les gens, toutes les femmes et tous les groupes sociaux, et donc on devrait avoir un mammogramme pour certains groupes. Je veux reconnaître John Bays et sa fille Kelly de ma circonscription, qui organisent Bowling for Boobs et font la levée de fonds pour sensibiliser au cancer du sein. La Société canadienne du cancer a créé un programme incroyable de soutien où on crée des ambassadrices qui vont aider d'autres femmes et lever des fonds. Octobre, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Je demande à tous les Ontariens et Ontariennes de s'impliquer pour lutter contre cette maladie. Merci, le député de Brimley-Gourmand. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'architecture, et je veux remercier l'association des architectes de l'Ontario qui ont eu l'ordre des architectes, plutôt qu'ils ont une réception et un petit déjeuner pour les députés aujourd'hui. On veut rappeler à tout le monde l'importance des architectes qui construisent les villes de l'avenir, et c'est important qu'il y ait certains principes sur lesquels on va se baser dans l'architecture pour rendre nos villes plus durables, plus écologiques, et qu'elles travaillent avec l'environnement. Il faut que les architectes continuent à construire aussi du logement abordable et des quartiers avec plus de densité. Je travaille avec un architecte qui est dans un projet qui est très important pour moi. J'aimerais présenter Oliver Vendin, qui est mon architecte, et je dis bonjour à Kenoods, designers, qui sont l'équipe de conception, et beaucoup de gens font rendre notre société meilleure. Mais c'est important, vu la direction dans laquelle on va, de reconnaître le travail des architectes, qu'on leur demande sur la loi des architectes, pour faire la promotion de l'appréciation publique de l'architecture et qu'on bâtisse des villes qui sont durables. Merci. Merci. Déclaration des députés, le député du Topical Lakeshore. Merci. Et en fait, aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'architecture. Le premier lundi d'octobre de chaque année a été conçu d'être ce jour très important, où on considère les contributions faites à nos collectivités et à la vie quotidienne par les architectes. Monsieur le Président, ce qui m'a poussé à étudier l'architecture, c'est la possibilité d'aider à améliorer nos collectivités et la vie de mes voisins. Et les architectes en toute la province sont des gens qui font la collaboration des artistes et qui résoutent des problèmes. Ils résoutent le problème sur comment rendre nos villes plus vivables et nos endroits plus beaux, très beaux, et d'autres un peu plus viables, où on puisse vivre. C'est une bonne chose. Le jour mondial de l'architecture attire l'attention de tout le monde sur les besoins de base des êtres humains. Le besoin de refuge, d'un chez-soi, où qu'il soit bien conçu et qu'on puisse réussir à faire ce qu'on veut faire. Donc, aujourd'hui, on veut remercier l'Ordre des architectes de l'Ontario, Thrun Driesen, qui est ici, son Président, de nous informer ses enjeux aujourd'hui. C'est important que tous les députés reconnaissent que l'architecture est importante. Merci. Délégation de député, le député de Lampton, Kent Middlesex. Merci. Je suis très content d'avoir l'occasion de reconnaître un bon travail par la réussite junior dans la circonstruction de Lampton, Kent Middlesex. C'est le programme le plus important qui informe des gens à avoir du succès dans les affaires. J'ai eu une bonne occasion de participer à ce programme quand j'étais à l'école secondaire. Et c'est bien comment on peut inspirer des entrepreneurs. Aujourd'hui, des milliers de bénévoles donnent de la littératie financière, de l'entrepreneuriat, qui donnent aux étudiants la confiance de répondre aux défis personnels et professionnels. Le groupe parlementaire conservateur pense que la littératie financière est importante et nous applaudissons ce programme qui aide à donner de telles aptitudes aux jeunes dans le système public. Avec la révélation que la moitié des étudiants de sixième année ne répondent pas aux normes provinciales de la mathématique et que la dette par ménage et personnel est à un niveau très élevé, la littératie financière est très importante. Je veux encourager tous les étudiants et parents à explorer les occasions offertes par Junior Cheven, réussite junior, ce programme. Et je veux aussi remercier les bénévoles qui aident ce programme. Merci. Déclaration de députée de la députée de Nékova. Dans le conseil scolaire, on a annoncé qu'il y a une réduction du financement et ce qui mène à la réduction pour beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que ça veut dire pour Mazing? Dans la vallée, on va passer des étudiants de septième, huitième année à une autre école plus loin et vont pour la septième et huitième année. Et les autres, les juniors à cinq, vont passer à une autre école. Qu'est-ce que ça veut dire pour la population de Chelmsford? L'école secondaire de Chelmsford va fermer. Les enfants vont prendre l'autobus à Valcairon ou à Sudbury. Et les enfants de Chelmsford, de Dowling, de Honnepin, de Laval sont tous pris en autobus. À l'école secondaire, vite, à Chelmsford-Ford. Pour les petits-enfants de quatrième qui vont de la vallée de Genève à Chelmsford, ils vont passer plus de temps dans l'autobus qu'en salle de classe. Dans la partie occidentale, il y a aussi de mauvaises nouvelles. Ils veulent fermer l'école secondaire à Lively. Tous les enfants de Lively vont prendre l'autobus à des écoles à Sudbury. Et les étudiants de 7e, 8e Malheur vont à l'école publique Warden, qui est déjà remplie. J'ai vu ce qu'on a fait toujours. Avant, c'était toujours la même chose. Les enfants dans la région rurale sont envoyés à des écoles de Grand Saint-Urbain, à Sudbury. Vous voulez que ça veut dire que l'école est là pour enseigner aux enfants, mais aussi pour bâtir des quartiers plus sains. Et on perd tout ça. Merci d'autres déclarations du député et du député d'Edwin de Lawrence. Merci. Aujourd'hui, je veux célébrer Rochachana, une journée très importante pour la population de confession juive de tout l'Ontario, ici, dans ma circonception d'Edwin de Lawrence, aussi qu'au reste du monde. Quand on célèbre Rochachana, c'est le temps de la vie dans la vie où ils pensent à l'avenir. Dimanche, c'était le premier jour de Rochachana, le début de l'année. Ça veut dire le Nouvel An juif. Et c'est une des grandes journées juives. On veut planifier pour la nouvelle année. Et certains des rites, c'est d'effacer le chaffa et pousser pour réveiller l'âme et aussi pour qu'on pense à nos péchés. Il faut lire aussi des grenadines et d'autres mets sucrés, aussi bien que des pommes en miel. Et donc, il faut penser qu'il y a une année qui sera bien douce par l'avenir. Je veux citer à tous les Juifs de ma collectivité une nouvelle année bien sucrée. Et en particulier à Melcorn, mon ami, qui a eu un accident de bicyclettière, qui est allé à l'hôpital de Amber River et qui se porte bien. Je veux citer à tout le monde, à tous mes amis. Merci. Je remercie tous les députés, 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 à part des comités. Je remercie tous les députés.